bonjour à toutes bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle thématique une nouvelle série de vidéos comme je vous l'avais annoncé à propos de l'indépendance financière à travers les crypto aujourd'hui on va voir notre stratégie comment on y arrive et quel capital investir pour arriver à nos objectifs donc là je suis avec anthony de la chaîne crypto trading et on va parler de ces sujets globalement pour vous présenter nos stratégies salut anthony bonjour tout le monde anthony ici de la chaîne crypto network trading et je suis avec julien de la chaîne diablo trading aujourd'hui on va vous parler de la thématique vivre des cryptos donc est ce que c'est un pari fou oui ou non aujourd'hui on va vous montrer quelques stratégies on va regarder ensemble si c'est bel et bien possible et avec quel capital il faudrait commencer aujourd'hui on va voir dans cette vidéo quel capital investir dans les crypto pour se dégager un revenu se permettre de faire des cash out réguliers et également de capitaliser sur les crypto sur le long terme on n'est pas là pour vous raconter des carabistouilles et vous vendre du rêve il faut un minimum de capital de départ pour parvenir à se dégager des cash out réguliers et effectivement vivre de son capital c'est vrai que aujourd'hui comme on voit aussi beaucoup sur internet beaucoup de personnes disent qu'avec 0 euros de capital c'est on peut devenir rentier alors nous on sait que c'est pas le cas on sait que c'est plus difficile que ça on a besoin d'un montant qui est assez élevé quand même mais on peut aussi voir ensemble que avec un plus petit capital on peut grandir pour finalement vivre de la crypto sur du plus long terme avec la stratégie des intérêts composés vous pouvez démarrer avec un capital moindre et capitaliser avec le moyen long terme un capital qui vous permettra à terme d'être indépendant financièrement et de dégager un revenu passif alors comme vous pouvez voir donc on a mis un exemple ici donc dans les objectifs c'est finalement de gagner à peu près 2000 euros par mois ce qui correspond donc à un salaire français en moyenne naturellement il y aura des mois qui seront mieux que d'autres mais sur du long terme le but c'est d'avoir un revenu quand même assez stable et donc pour gagner à peu près 2000 euros par mois on va vous montrer directement après le capital qu'on aura besoin quel capital investir il faut d'abord se donner un objectif et l'objectif que l'on va prendre dans cette vidéo correspond à peu près au salaire médian des français donc on va prendre 2000 euros pour l'exemple de cette vidéo bien sûr et des personnes qui ont besoin de beaucoup plus d'autres beaucoup moins donc c'est à vous d'adapter le capital en fonction de votre besoin donc voici les trois points que nous allons voir ensemble et c'est donc les trois sujets qu'on va aborder la majorité du temps donc il y aura le trading le holding et le stacking et dans chaque thème justement vous allez voir qu'il ya plusieurs stratégies différentes et on va regarder tout ça ensemble donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite on va voir notre stratégie globale qui s'appuie sur le trading sur holding et sur le stacking alors on va tout de suite attaquer le trading est donc le plus important aussi comme on peut le voir on va investir donc à peu près entre 70 et 80 % du capital donc on a les thèmes donc il ya le trading bot il ya le swing trade le day trade et le scalping c'est un petit peu représentatif en rapport avec le temps investi comme on peut le voir à votre gauche sur la petite pyramide verte alors tout dépendra naturellement de chaque personne si vous aimeriez investir huit heures par jour ou dix heures par jour pour faire du trading alors le scalping et le day trade serait quelque chose que vous allez beaucoup apprécier et là vous allez pouvoir avoir des gains qui seront peut-être même supérieurs que au trading bot et au swing trade c'est donc logique parce que le day trading et le scalping demandent beaucoup de temps d'investissement et beaucoup d'énergie tandis que le bot trading et le swing trade c'est un des méthodes justement et d'autres stratégies qui vont permettre d'investir beaucoup moins de temps que les day trades et le scalping la base de la stratégie s'appuie à 70 80 % donc sur le trading le trading c'est ce qui nous permet de générer la majeure partie donc du rendement que l'on va obtenir sur notre stratégie globale alors dans le trading nous avons plusieurs sous catégories chaque sous catégorie a des rendements différents par exemple sur du trading bot sur du trading qui est 100% automatique on va avoir des rendements qui seront de l'ordre de 6 à 10% et sur du scalping et sur de scalping qui va être très chronophage qui va demander donc une attention constante sur les écrans on va avoir des rendements qui seront nettement supérieurs entre les deux on a du swing trading et du day trading qui nous permet donc de prendre des positions à la journée à la semaine sur des trades plus tranquille et globalement puisque au fait on s'appuie sur des métriques sur des sur du vécu les trades que l'on a passé anthony et moi sur 2017 2018 on a un rendement global de 12% par mois sur l'ensemble de ces stratégies de trading alors le deuxième thème donc le holding qui est quand même aussi très important et qui quelque chose qui est beaucoup plus sur le long terme donc ici on va investir entre 15 et 20% du capital et on va investir sur le court terme et le long terme c'est à dire qu'il y aura des positions qu'on va vendre entre 6 et 12 mois ce qui représente un petit peu plus le court terme il y aura des positions qui seront plus sur le long terme peut-être 12 mois à 36 mois peut-être même plus pour certaines positions la raison pour laquelle on met un petit capital dans le holding c'est tout simplement parce que nous avons besoin de reprendre un revenu chaque mois et sur le holding c'est sûr du long terme quand même et à la fin du mois nous pouvons pas forcément sortir les positions et le but finalement c'est de pouvoir prendre des gains sur le trading de pour pouvoir réinjecter dans le holding sur du plus long terme la stratégie de holding est complémentaire avec notre stratégie de trading et c'est ce qui nous permet de sécuriser une partie des positions sur du court et du long terme et le dernier nous avons ici donc le stacking qui représente également entre 15 et 20% du capital c'est de nouveau un petit pourcentage du capital tout simplement parce que le but c'est de pouvoir réinjecter chaque chaque jour chaque semaine chaque mois un tout petit peu de capital dans le stacking et le holding sur du plus long terme la stratégie finalement avec le stacking que nous avons c'est de pouvoir diversifier un tout petit peu les investissements sur le stacking donc sur plusieurs projets différents mais de pouvoir également mélanger ça avec un sorte de swing trade sur du plus long terme c'est à dire que nous allons acheter des positions pour le stacking nous allons les mettre en stacking pour pouvoir gagner un revenu annuel alors juste quand même pour vous donner un petit exemple de stacking on en a déjà parlé pas mal également sur notre chaîne de crypto network et trading c'est sur le projet particle alors pour vous donner un tout petit peu un exemple donc là c'est du cold stacking et ce que la crypto va faire donc tout simplement c'est qu'on va pouvoir investir dans le particule on va le mettre en cold stacking et il va pouvoir générer un revenu à peu près entre 3 et 5% par année sur le capital investi alors naturellement le but c'est pas de rester sur du 3 à 5% annuel parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités que ça aujourd'hui dans la crypto monnaie et donc nous notre but finalement notre stratégie de stacking de pouvoir faire une accumulation de particules en l'occurrence on peut par exemple investir la somme de 100 particules ce qui représente à peu près 200 dollars aujourd'hui et le but c'est de pouvoir faire de l'accumulation de particules c'est à dire que d'ici les prochains 6 à 12 mois le but c'est peut-être avoir une accumulation de 50% ou de 100% de cette crypto monnaie pour pouvoir augmenter le pourcentage annuel de cette crypto monnaie et donc pour finir nous avons donc le récap donc l'objectif de 2000 euros comme nous avons dit au tout début est ce que tu voudrais du coup montrer ça ou expliquer du coup aux gens julien parce que c'est quand même le plus important c'est de finalement de pouvoir savoir combien est ce qu'on peut gagner avec quelle sorte d'investissement donc je te laisse peut-être juste leur montrer et leur expliquer tout ça notre indépendance financière on se base donc sur les crypto pour la développer donc on va financer cette capitalisation avec des bitcoins des bitcoins ça va être notre monnaie de base notre référent notre étalon pour capitaliser donc sur cette stratégie pour arriver donc à notre objectif de revenus donc de 2000 euros actuellement avec un bitcoin à 4500 dollars à l'heure où on tourne la vidéo il nous faudrait entre 5 et 6 bitcoins pour arriver à cette performance sachant que la performance globale de nos stratégies est de 12% mensuel on peut faire plus on peut faire moins c'est la performance globale que l'on a enregistré avec nos métriques à nous avec notre historique de trading et de stacking sachant que cette performance on l'a eu sur une année difficile donc l'année 2018 qui était en beer market si jamais on repasse donc sur un bull market on aura forcément des performances supérieures et on pourra espérer donc un objectif de gain nettement supérieur exactement donc c'est pour ça qu'a aussi on reste sur un objectif de 2000 euros avec un marché qui est difficile ou plutôt bearish comme on le dit aussi aujourd'hui et tout ce qui est bullish ce sera plus du bonus on peut le voir comme ça exactement donc le but des vidéos qui vont venir on va vous présenter en détail ces stratégies de trading de holding de stacking et vous allez voir que ça va être passionnant ne serait ce qu'en trading il y a des dizaines de stratégies on va vous en parler on a hâte de vous dévoiler tout ça avec anthony au niveau du trading bot au niveau des trading de range du swing trading du scalping on va faire des vidéos de scalping en live exactement et nous allons voir ensemble également que sur le grain trading aujourd'hui nous avons énormément d'opportunités grâce au range qu'on pourrait trouver grâce à la stabilité un tout petit peu du marché aussi et on va regarder ça durant les prochaines semaines et les prochains mois avec tout le monde à l'occasion nous avons créé un groupe télégramme on mettra le lien du groupe dans la description de la vidéo où on partagera davantage ces stratégies puisque on ne peut pas créer une vidéo tous les jours à chaque fois qu'on a une information donc on mettra le maximum d'informations dans ce groupe avec anthony si vous voulez en savoir plus sur ces stratégies je vous invite à rejoindre le groupe télégramme que nous avons créé où nous allons partager donc davantage rentrer dans les détails de ces stratégies voilà voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que vous aimeriez également on apprend davantage si c'est le cas on vous se réjouit les deux de pouvoir vous trouver sur notre groupe télégramme et on se retrouve tout bientôt bye bye tout le monde ciao à bientôt